Bonjour et bienvenue et nous repartons encore une fois dans une nouvelle saison de survie avec les nouvelles mises à jour qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, il y a eu de nouvelles zodes, des nouvelles mécaniques, un nouveau endgame si on peut dire ça comme ça. Donc nous allons repartir de zéro et refaire une survie. Nous sommes à la saison maintenant 5. Donc pour cette saison nous allons partir en intrus et cette fois pas en intrus personnalisés. Donc la dernière saison, donc l'année dernière nous avions fait un intrus personnalisé pour avoir le revolver et le fusil. Nous avions trouvé le fusil qui était plutôt assez sympa et assez on va dire nouveau pour moi. Nous n'avions pas trouvé le revolver tristement parce que nous avions commencé la saison dernière après le rajout du revolver et apparemment il y a eu beaucoup de fixes peu après. Comme quoi en fait l'apparition du revolver était extrêmement amoindrie et du coup on ne l'a jamais vraiment trouvé. Donc bon c'est un peu le mauvais côté de la dernière saison. Mais nous avions fait un peu de fusil et c'était plutôt sympa. Ça changeait un peu que de l'arc et tout ça. Mais cette fois nous allons faire un vrai intrus. Et en théorie il devrait avoir le revolver, je n'ai pas encore vérifié exactement s'ils l'ont laissé ou s'ils l'ont enlevé. Mais on verra ça de toute façon et peut-être si vous savez, si vous êtes sûr de vos informations, laissez-moi ça dans les commentaires. Mais voilà nous allons faire donc un vrai intrus et donc c'est parti. Nous allons mettre aussi des petits atouts. Donc encore une fois nous allons rester sur une survivante. Sur une survivante. Et nous allons donc récupérer quelques atouts. Donc nous avons un nouvel atout que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez parcouru 1000 km dans le jeu. Bénéficiez, votre jauge d'endurance se recharge 20% plus vite. Alors, est-ce que c'est vraiment utile en fait que la jauge d'endurance se recharge plus vite ? Je dirais que pour le moment pas énormément. Alors vous avez sprint et 50 km dans le jeu. Votre sprint consomme désormais 25% de calories en moins. Ça c'est quand même bien utile. Et après nous avons ça, la fusion à froid qui est extrêmement utile. Vous êtes maintenant moins vulnérable au froid et vous gagnez un bonus permanent de 2 degrés pour la température ambiance. Donc ça, ça peut être vie et mort. Ça peut vraiment être une question de vie ou mort. Donc nous allons le garder. Et il y a aussi des nouveaux défis à récupérer. Enfin, des exploits. Donc par exemple, c'est 20 jours en extérieur dans le Blizzard. La réduction de vitesse lorsque vous marchez face au vent diminue de 25%. Ça c'est vraiment vraiment bien parce que c'est vrai que quand nous avons le vent en fait en pleine face, nous sommes extrêmement lents. Après vous avez utilisé ou consommé 250 cafés, boissons énergentes ou stimulants. Les effets durent des renavants à 25% plus longtemps. Ça aussi c'est vachement bien. Piéger les lapins, les collés sont désormais 100% plus efficaces. Ça, ça peut être marrant. Surtout que les pièges à lapins, les collés, je dois dire que depuis qu'ils avaient rajouté les pierres à jeter, on ne les utilise plus. Parce que maintenant nous allons avec des pierres, on balance les pierres sur les lapins, on récupère les lapins. C'est extrêmement simple et c'est extrêmement efficace. Donc du coup les collés, c'est vrai qu'on ne les utilisait plus du tout. En tout cas moins. Et là du coup, ça nous force un peu à les réutiliser. Surtout que bon, 100% plus efficaces. Je ne sais pas exactement ce que ça voudrait dire. Parce que bon, les collés étaient déjà efficaces de nature. Donc bon, il faudra voir. Mais voilà, peut-être un petit défi à se faire et des choses à faire. Après nous avons allumé les feux, on ne l'a toujours pas fait. Et voilà, bon après il y a encore d'autres petits trucs. Mais voilà, nous allons donc récupérer coureur de fond et la fusion à froid. Un peu comme l'année dernière. La dernière saison, on avait fait exactement la même chose. Donc nous allons faire ça. Et cette fois, nous allons nous appeler Heliporter. Parce que oui, Death Running. Bref, nous allons nous lancer dans notre nouvelle survie. Le but de cette survie, comparé aux zones. Donc la dernière fois, par exemple, la dernière survie, c'était récupérer les armes à feu, revolvers et fusils. Donc comme j'ai dit, on n'avait pas récupéré les revolvers. Mais on avait fait pas mal de fusils et c'était assez sympa. Maintenant, ça va être d'aller dans la nouvelle zone. Alors je sais que déjà, il va y avoir plein de vidéos des gens qui montrent la nouvelle zone. Moi, je n'y suis pas encore allé. Donc on va le faire petit à petit. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais bon, nous y allons. Voilà, c'est notre but. Nous y allons. Voilà, à notre vitesse. Et voilà, je vais essayer aussi de rester peut-être moins longtemps dans les zones. Et être un peu plus mobile. Parce que c'est vrai que la dernière saison, on n'avait pas vraiment trop bougé. Alors que quand je me suis décidé à bouger, en fait, ça s'est passé extrêmement bien. Parce qu'on était, mais alors, surpréparés. On était vraiment surpréparés quand on a commencé à bouger pour aller à Milton, etc. Donc du coup, voilà, on va peut-être aller bouger beaucoup plus rapidement cette fois. Et rester peut-être quelques jours à un même endroit. Une fois qu'on a vraiment thératisé la zone de tout objet, on va bouger. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. En tout cas, j'espère faire ça. Encore une fois, jouer en intrus. Pour ceux qui ne connaissent pas, The Long Dark en intrus n'a vraiment rien à voir avec les autres difficultés. C'est là, le jeu devient vraiment difficile et très long, en fait. Toutes vos étapes, en fait, tout ce que vous faites devient extrêmement lent et long. Et c'est très haut risque aussi, du coup. Parce que si vous voulez vous déplacer, vous allez devoir faire attention au temps, etc. Vous allez pouvoir tomber, en fait, en dessous du zéro extrêmement vite. Voilà, enfin, c'est très, très compliqué de se déplacer en intrus. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite intro. Nous allons nous lancer, je ne sais pas où on va apparaître. J'espère reconnaître la map assez plus ou moins vite pour essayer de me repérer. Et on va essayer de survivre. Voilà, ce sera tout pour cette intro, encore une fois. Et merci et bon visionnage. C'est parti, survivons ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, survivons ! Où est-ce que nous sommes ? Des serfs, ok, c'est bon signe. C'est plutôt sympa. Lac en cascade. Un loup, d'accord. Ok, ok. C'est... Je ne pensais pas vraiment tomber sur un loup dès le début. Ah, des massettes. Nous avons des serfs, des lapins, des loups. Il ne reste plus que tomber sur un ours et on est bingo. On va devoir se réchauffer à un moment ou à un autre. Le risque de jouer n'est pas vraiment très bon signe. Il y a un ours ! Mais vous déconnez ? Sérieux ? Il y a vraiment un ours ? Ok, on a tout trouvé. On a la faune et la flore, je crois. On a trouvé quasiment tout ce qu'on pouvait récolter et tous les animaux. C'est... C'est énorme ! Donc... Nous... Commençons. Où est-ce que nous sommes ? Ah... Plutôt un beau commencement, cette fois. Avec le soleil, il fait... Il fait moins 25, quand même. Il fait moins 25. Là-bas, nous avons un pont... Je pense savoir où nous sommes. Non, pas sûr. Ah, si, si, si ! Ah, parfait, parfait ! Nous avons un bon commencement. On va avoir un très bon commencement, cette fois. Euh... Un cerf... Un lapin... Bon, c'est pas grave. Il y a plusieurs lapins, c'est pas grave. Euh... Parce que c'est important d'abord, en premier, c'est de se mettre à l'abri du froid. Pour éviter de geler et tout ça. Là, nous avons des bâtons... Des bois... Euh... Faire des flèches ou un arc. Qui est très bon. Euh... Des cerfs... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Là-bas, c'est la forge. Donc, nous sommes à la forge. Très bien. Par contre, cette zone est pas extrêmement... On va dire pratique. Là-bas, nous avons un cadavre. Ah, j'aurais dû aller le voir. Euh... On va voir. Non, on a encore le temps. Ouais, on est pas en train de geler. Ah, j'ai... J'aurais dû directement... Regardez. Euh... Est-ce que c'est un cadavre... Ah, c'est un cadavre, ok. On va voir dans une carcasse. Ok, vide. Très bien. On a des... Des plumes, déjà. C'est déjà ça. Ah, donc là-bas, on a des... Des... Des lapins. On va aller au... Au phare. On va aller au phare. Euh... Est-ce qu'on est poté armé ? Y'a pas de problème. Donc, faut trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Déjà. Et... Euh... Récupérer des... Des vêtements. Alors, le problème avec cette zone... Et... C'est très... J'y vais pas souvent, honnêtement. J'y vais pas souvent parce qu'elle est un peu... Difficile, on va dire. De naviguer. Vous voyez qu'il y a plein de rochers partout, tout ça. Et si vous êtes pas sur la route et que vous êtes sur la glace, c'est un peu la merde. Euh... Pour monter, pour descendre. Euh... Le problème avec cette zone, c'est qu'il y a beaucoup de loups. Et... 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 Un des gros problèmes avec le fait qu'il y a beaucoup de loups et des rochers et tout ça, c'est que vous pouvez vous faire en fait facilement... Euh... Bah prendre en embuscade par les loups. Genre là, par exemple, il faut... On va devoir faire complètement le tour pour monter. Il va falloir prendre le pont. Ah, c'est un peu la galère. Honnêtement, c'est la galère. Et... Normalement, c'est de ce côté-là qu'il y a les loups. On va voir. On va voir, on va voir. Un risque de gelure. Très mauvais. On va devoir se... Se couvrir les mains et la tête. J'espère qu'on trouvera un bonnet. Il nous faudrait des bonnets et des gants. Très rapidement. Bonnet et gants. Très très rapide. Euh... Il y a des voitures. Il y a des... Des serres au loin. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Deux serres. Voiture à fouiller. Ok, là, on devrait être... Tranquille. Elle n'est pas trop fatiguée. Je sprint un peu pour éviter de... Que le froid nous morde. Un peu trop fort. Euh... Mais après, voilà. C'est une bonne zone. C'est qu'on est à côté de la forge. Alors, est-ce que ça vaut le coup de rester dans cet endroit, de récupérer du métal et après forger directement ? Ouh, je crois qu'il y a des loups là-bas. Il y a la... Il y a l'église aussi. On va vérifier. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire ça, parce que comme j'ai dit, il y a quand même peu de ressources. On va récupérer ça. Parce que ça fait... Si on arrive à faire du feu, de l'eau et tout ça, on peut faire les... Les tisanes et ça fait des... Des calories. Ok, nous sommes au phare. Plutôt cool, plutôt cool. Là-bas, nous avons un cadavre ici. Très bien. Une écharpe. Pas mal, pas mal. Ok, merci pour rien. Ok, go. On remonte, on remonte. Allez ! Toujours pas assez bon pour sauter apparemment. Risque de gelure. Allez, on avance. Pouf. Bon, on a un meilleur départ, là, cette fois. Ok. Il fait assez... Assez chaud. Donc... Ça. Nous n'avons strictement rien. Nous n'avons vraiment rien du tout. Maintenant, on prie pour trouver quelque chose. Par contre, bon, ce qui est bien, c'est que... On est quand même dans une zone qui est assez petite. Et il y a quand même pas mal de bâtiments. Il y a quand même pas mal de bâtiments. Donc... On va pouvoir se déplacer et se mettre à l'abri extrêmement souvent. Donc ça, c'est un peu le bon côté. Ça, on va le prendre. C'est un peu le bon côté des choses. Est-ce qu'on peut prendre le charbon ? Très bien. Je vais fouiller ça. Rien. Rien, rien, rien. Nous avons des chaises. On peut les casser... Combien de temps ? On peut les casser à la main, oui. 45 minutes. On n'a pas de nourriture. Non, on n'a pas de nourriture. C'est un peu le problème. On n'a vraiment aucune nourriture. Là, il y a une lettre. Ok, c'est un backer. Un injecteur. Ok, elle est à plus de 50%. Très bien. Ouh, un injecteur. Très, très bon. Très, très bon. On a de la chance. Très bien. On a le lit pour dormir. Donc ici, ça peut être un camp pour le moment. Attendez, je n'ai pas oublié quelque chose. Non. Ici, ça peut être un camp. Parce qu'on peut dormir. On peut faire du feu. Oh, bien, bien, bien. On peut faire du feu. Il nous manque plus qu'un bonnet. Je crois que l'écharpe marche. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que l'écharpe fasse d'office de... Là, c'est trop de temps que vous avez des gelures. La peau est directement exposée au froid. Je ne sais pas si l'écharpe compte. On va voir. On va voir. C'est possible que ça compte. Ok, rien là. On a les caisses. Ces caisses-là aussi, on peut les détruire. Une heure. Dans la casier. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Bon, ce n'est pas un mauvais début. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Je vais être honnête. Je pense qu'on peut... On peut faire quelque chose avec ça. On va voir un peu. Je ne sais pas si... Ah oui, il y a ça. Le truc, c'est que le phare est vachement bien pour voir tout autour. Je regarde s'il n'y a pas des objets. Ok. Donc là-bas, il y a le bateau qui est détruit. Donc ça, c'est... Le bateau est chaud et c'est la forge. Et là-bas, de ce côté, là, pas avant le pont, mais juste là, il y a des... Ah, on n'arrive pas à voir en fait ici. Le rocher nous barre la route. Enfin, la vue. Nous avons un bâtiment à fouiller. Donc, on pourrait aller voir là-bas. Attendez, je peux peut-être viser comme ça ? Genre là-bas, voilà. Là-bas, on a un bâtiment à aller fouiller. Là, on a l'église détruite. Il y a des voitures sur la route. Et après, là-bas, je ne sais pas s'il y a vraiment... Je ne sais plus s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. On va rentrer parce qu'on a froid. Ah, mais voilà. Très, très bon. Ok. Pour le moment, on est bon. On est bien. C'est pas mal. On va devoir se réchauffer. On va devoir se réchauffer au maximum la palette. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a ça à manger. C'est bien. On a 1600 calories. Il fait un degré. C'est très bien. On a besoin de boire. Pas vraiment. À la limite, je dirais qu'on dorme. Genre une heure. Parce que du coup, on va... Chaleur bonus plus 5. Parce qu'on est dans le lit. On va brûler un peu de calories. Pas beaucoup. Et c'est mieux que de casser, en fait, pour du bois. Parce que le bois, pour le moment, on peut... Là, on n'a pas du tissu. Non, en fait, ça fait partie de la table. Le bois, on va le trouver à l'extérieur. Donc, ce n'est pas vraiment grave. Pour le moment, en tout cas. Là, on va pouvoir faire de l'eau. Il nous faut des allumettes. On n'a aucune allumette. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller où ? On va aller d'abord... Je dirais à l'église. Par contre, c'est une église qui est complètement ouverte. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, on ne va pas être à l'abri du froid. On va... Mais on peut y aller. Ok, très bien. Eh, c'est parti. On est motivé. Ok, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on y va maintenant ? Je crois qu'on va y aller maintenant. Risque de gelure les mains. Normalement, on ne devrait plus avoir de problème parce qu'on a les... Les moufles. Let's go. Let's go. On y va. Donc, je crois qu'on va d'abord faire l'église. Il fait jour. Il fait nuit. Non, ça va. Il fait encore jour. C'est juste qu'il y a du brouillard. L'église n'est pas très loin, en théorie. Là-bas aussi, il y a un cadavre. Je suspecte que ça soit un cadavre de cerfs, par contre. Ouais, nous avons des lapins, des cerfs. Honnêtement, c'est très bien. Mais il y a aussi des loups. Il y a aussi pas mal de choses. Ouais, elle est juste là. C'est pas très loin. Donc, je crois qu'on va y aller. Et après ça, on va aller à la forge. Donc, le bateau qui est échoué. Là, d'abord, on a la voiture à fouiller un peu. J'ai entendu du bruit à gauche. Oh, c'est un coup. Des allumettes par terre. Très bien. Très bien, mais... On est dans la merde, quand même. On est quand même dans la merde. Nous avons 12 allumettes. Très très bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut courir directement. Ah, on peut pas regarder derrière nous. C'est horrible. On peut pas rester là. Ok, go. Oh, la vache. Quoi ? J'ai l'impression qu'il est tout proche. Là, il y a un lapin. Ah, il va peut-être faire distraction, le lapin. Il est pas monté par là, quand même. Je sais pas... Oui, j'ai l'impression qu'il est extrêmement proche. Euh... Tu veux pas m'aider, toi ? Là, on peut faire du feu aussi. Je suis pas stressé du tout. Tout va bien. Il y a quoi d'autre à prendre ? On a fouillé ça. Là, c'est bon. Là, on prend du charbon. Le sac, on l'a fait. Le mec, on l'a fait. Ok, on se casse. Le lapin. On va passer par là. J'ai l'impression qu'il est tout à côté. Très, très bizarre. Bonne chance, lapin. Ok, alors par contre, on a un très mauvais temps. Il faut qu'on mette le bonnet. On a un très mauvais temps, c'est-à-dire qu'on voit exactement rien. Ça aussi, ça nous donne des calories. Si jamais... On fait de l'eau. Je crois qu'il a attaqué le lapin. Je dirais. On voit plus rien. Ça, c'est un problème là. Ça, c'est un gros problème de plus rien voir comme ça. Oh, pardon. Je ne sais pas exactement où est le bateau. Parce que je ne sais pas exactement où est le bateau. On va descendre. On va essayer de le trouver. Si on ne trouve pas, on risque d'avoir des problèmes. Aïe, 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 aïe. Non, ok, c'est trop dangereux. Je ne vois rien. On va aller là. On va aller dans les grands bâtiments. Non. Non, c'est trop dangereux. Je ne sais pas exactement où est le bateau. Ok, rien d'autre. Non, c'est trop dangereux. Done. Très, très bon. Allez, avance. Cerverie. Très bien. Ah, c'est vrai qu'on a plein de petits bâtiments avant. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des dortoirs et tout ça. Ça fait très... Encore une fois, je reparle toujours du même film là, The Thing. Ça fait très ça, en fait. Yes, ok. On ne voit pas grand-chose, peut-être, par contre. Alors, attendez. Qu'on regarde. On a toujours un risque de... Le risque de gelure baisse s'il ne monte pas. Donc, ça va. Donc, c'est très bon. On a trouvé des nouvelles chaussures. Ah, on va mettre ça par le basket. Ok, très bien. On va pouvoir faire du tissu en déchirant les objets. Les gants et tout en surplus qu'on a. Là, on a des choses. Honnêtement, je ne vois pas grand-chose. C'est pour ça aussi que je voulais vite aller à ces bâtiments-là. Parce qu'il fait encore jour. Alors déjà qu'on ne voit pas grand-chose en pleine journée. Donc, imaginez la nuit. Je n'ai pas envie de couper des objets. Parce que là, vraiment, on est en survie. Survie totale. Non, il n'y a rien là. Ok. Avec la buée, je ne vois rien. Là, on n'a rien loupé. Ah, c'est vraiment un gros bordel, en fait, ici. C'était pas comme ça. J'ai l'impression qu'ils les ont un peu modifiés, les dortoirs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, enfin, c'est plus sympa comme ça. C'est vrai que ça fait un peu bordel. Genre les gens sont partis en... Là, va vite. Ah oui, pour crafter tout ça, couteau, il nous faudrait aussi... Il nous faudrait complètement... Un marteau. Il faudrait un marteau. Il faudrait un marteau. Donc, du coup, oui, c'est pas... C'est pas forcément... Être dans cette zone-là, ça ne veut pas dire forcément qu'on va pouvoir crafter. Utiliser la forge. Donc, on verra. J'espère qu'il fait assez chaud à l'intérieur. Yes, parfait. Ok. Ok, très bien. Ok, d'accord. C'est super. Alors, attendez. On a... On a de la nourriture. Elle va se réchauffer petit à petit. Elle n'a pas besoin... Il va falloir faire de l'eau, je pense. Avant de dormir, il faut faire de l'eau. Bon, après, on a des... Des canettes. Donc, ça peut encore tenir. Mais le truc, c'est qu'il faut boire avant dormir. Et après, quand on va se réveiller. Ça dépend combien de temps on dort. Mais là, on peut dormir. C'est une chose, ça. Allez. Quelque chose, s'il vous plaît. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a vraiment aucun vêtement intéressant. Donc, du coup... Oh, la vache. Oh, bordel. Qu'est-ce que c'est ? On a vraiment aucun vêtement intéressant. Donc, on met énormément de temps à se réchauffer. On passe par là. Ça. Faut attention de ne pas tomber. Bonjour. Est-ce que tu as quelque chose pour nous ? Encore une fois, je suis assez... Je suis assez content qu'on ait fouillé la... T'as rien à côté. T'as rien à côté. Non. La voiture. Avant de... Avant de bouger. Parce que, du coup, on a trouvé les allumettes. Parce que, sinon, on ne les trouvait pas, les allumettes, en fait. Tout simplement. Là, on ne pouvait pas faire du feu. Là, maintenant, on peut. Donc, c'est vraiment... Ça change. Pour du combustible. Si besoin. Non. Là, c'est fermé. Pas mal de chaises. De planches. Pour pouvoir... Ok. Livre de couture. Pour pouvoir faire du bois. Non. Ça, c'est des canettes vides. Table. Lits encore. On a combien de bonus ? Plus 3. Ok. On va descendre. Ah oui, là. J'ai fait ça ? Non. J'ai pas fait. Très, très bon. Très, très... Honnêtement, j'ai... J'ai fait cette... Cette zone quelques fois. Mais... Je vais être honnête. J'ai pas vraiment eu grand chose à chaque fois. C'est pour ça que c'est pas vraiment une zone que j'apprécie. Si. Attends, il y a pas autre chose. On va être abandonné. Tissus. Très, beaucoup. Ah, c'est vraiment... Ouais, c'est une de mes zones les moins... Les moins appréciées, honnêtement. La ferraille. Va nous falloir des morceaux de ferraille aussi si on veut crafter. Ah non. Je crois déjà. J'aime pas faire ça. Eh merde, c'était 6. 6, 47. Merde, 49 plutôt. 6, 50 en fait. Ok, cool. Je déteste ça. Ok, très bien. J'aurais bien voulu avoir un... Un autre vêtement. Pas avoir le même. Parce que là, on peut pas mettre deux fois le même celui-là. Enfin, il peut pas se mettre par-dessus. C'est un peu chiant. Là, on voit un peu mieux. C'est un peu plus lumineux. Palette. Ok, on a ça. On va pouvoir faire un bon feu. Donc... La chose qu'on va faire surtout, c'est de l'eau, tout simplement. C'est vraiment de l'eau, au maximum. Par contre, je voudrais bien trouver un autre... Une autre conserve, en fait. Alors, à la limite, on a des boîtes de conserve. On va peut-être... Genre les manger. Comme ça, on aura deux conserves. On pourra faire de l'eau un peu plus rapidement. Vous savez, on a besoin des conserves pour faire de l'eau. Ou alors un fait-tout, mais ça m'étonnerait qu'on trouve un fait-tout là-dedans. Si on y arrive à en trouver un, ça serait énorme ici. On étonnerait. On a beaucoup de bois. On va passer par là. Elle est à moitié... Ouais, elle a besoin de faire de... On a besoin de faire de l'eau. Euh... On est presque à sec, là. Mais après, encore une fois, comme j'ai dit, on a des... Très bien, ils sont ici pour l'eau. On a des... Des canettes. Après, je connais cet endroit, mais je sais pas vraiment où peuvent être les objets. J'aurais un peu perdu, les objets un peu aléatoirement. Donc je regarde un peu partout, mais je suis pas vraiment encore complètement sûr. Je pense qu'on a tout. Je pense que nous sommes bons. Je regarde un peu en hauteur, là, on est allé là-bas. Je pense que... Ouais. Je pense que c'est bon. Ok, on pourrait faire notre feu là. Pour faire de l'eau. Est-ce qu'on peut le faire en haut ? Je me rappelle plus. Est-ce qu'il y a un endroit ? On ne peut pas le faire en haut. Par contre, je sais que si on fait un feu en dessous, on peut dormir au-dessus. Ça nous réchauffera. Euh... Le feu a une... à une zone assez grande, en fait, pour ça. Euh... Ouais, non, je crois que... C'est bon. Euh... Ouais. Ok. C'est parti. Alors, faut pas... Faut pas faire n'importe quoi. Donc, on a ça. On a ça. Pour faire du feu. Bon, on a assez pour faire du feu. Il n'y a pas de problème. Par contre, je voudrais bien... Est-ce qu'on peut faire une... Une... Euh... Des fagotas, on n'en a pas. Euh... Très bien. Est-ce qu'on peut faire une torche ? C'est ça, ma question. On peut faire une torche. Ici, on a du combustible pour la lance... Pour la lance ? Pour la lampe. On va faire une torche. Très bien, très bien. Euh... On va voir ça, maintenant. Donc, on a la torche. Euh... Je suis en train de regarder, en fait, ce qu'on va faire. Euh... Ouais, elle a vraiment besoin de boire. Donc, on va déjà boire ça. Ce sera déjà bien. Le temps qu'on fasse du feu et tout. Et on va faire de l'eau. Et je crois que... On va manger ça. On va le manger maintenant, en fait. On va le forcer. Et ça va nous faire une deuxième conserve. Donc, euh... Voilà. Ça nous augmente un peu ça. Et ça va nous faire une deuxième conserve, normalement. Euh... Je pense parce qu'on l'a forcée. Alors, je sais pas trop si, du coup, est-ce que ça va la détruire ou pas. Ah, c'est possible que ça la détruise, en fait. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression, ouais. Bon, on en a d'autres encore. C'est pour ça que je me suis permis. Dans tous les cas, c'est pas très, très... Ah, c'est pas très, très embêtant. C'est pas très grave. Euh... Mais, ouais. On a besoin... On a besoin de faire de... De l'eau et du feu. C'est vrai que c'est embêtant de... De pas en avoir un deuxième, en fait. Euh... Elle peut encore tenir. On a de la nourriture. Ouais, non. Il faut faire de l'eau. Il faut faire de l'eau. Donc, on va utiliser la torche. Euh... On a les... Je viens d'en faire, hein. Juste pour être sûr. Ah... Ok. On a deux fagotins. On va en faire d'autres, des fagotins. Tout, 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 tout. J'aime pas ce bruit. On a... Pour faire du feu. Non, ça c'est la cuisine, pardon. La cuisine et la couture. On va faire un peu plus de fagotins. Tout, 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 tout. Ah, on peut... On peut préparer ça. On va préparer ça pendant qu'on... Ah, pendant qu'on... Qu'on fait fondre l'eau et la neige. Enfin, la neige et qu'on fait bouillir l'eau. Euh... Ok. C'est parti. Une torche. Oups. Qu'on l'avait déjà à l'image. Joupla. Alors, je vais... L'argent va le garder parce que c'est important l'argent. Euh... Combustibles... Euh... Bois. Voilà. Euh... Alors, je vais le répéter. Mais vous le savez sûrement maintenant. Si vous regardez... Si vous avez regardé mes anciennes survies et tout. Euh... Pourquoi on fait une torche ? C'est parce que... En fait, les allumettes... Si on utilise une allumette... Qu'on la craque et tout ça pour faire du feu et que ça se loupe. Euh... Du coup, en fait, on perd l'allumette. Evidemment, parce qu'on a craqué l'allumette. L'allumette ne reste pas, quoi. C'est logique. Et du coup... Voilà, c'est 30 minutes. Et de l'eau... Voilà. Et du coup, avec la torche, en fait, c'est que la torche reste allumée. Donc, on utilise une allumette pour allumer la torche. Et après... Euh... On fait le feu avec la torche. Donc, la torche reste allumée. Donc, on n'a pas de risque de perdre... Euh... Un deuxième... Une deuxième allumette. Une troisième allumette. Etc. Même si on se loupe. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà. Encore une fois, c'est... Mais bon. Je suis sûr que maintenant, tout le monde le sait. Euh... 15 minutes. Tout le monde le sait. Mais euh... Mais voilà. Ça, c'est important de le savoir. Surtout en intrus. Surtout en intrus. Euh... Euh... On va mettre ça. 1h30. Très bien. Bouille dans 15 minutes. Ok. Ça marche. Alors, on fait ça encore une fois parce que... Ça nous permet de faire de... De l'eau qui nous donne des... Calories. On va même le... On pourra peut-être le faire maintenant. Non. On va d'abord faire de l'eau. On va faire d'abord surtout de l'eau. Euh... C'est ça qui est important. C'est que ça donne des calories. Donc, quand on a pas énormément à manger. Bah, ça vaut le coup. Donc, c'est ça. Par contre... Alors, ça c'est bien. Mais on est en dessous des 50%. Donc, j'ai un peu peur de le manger. C'est possible qu'on tombe malade. Donc, à la limite, on le gardera de côté. Pour le moment. Euh... Je crois qu'on a... Voilà. On a encore d'autres... Raichi à faire. Euh... Commence à faire nuit. Elle est... Elle est... Elle est... Elle est fatiguée. On pourrait dormir. Euh... Bouille dans 17 minutes. On pourrait dormir ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est... Alors... Recycler 20 minutes. Recycler 10 minutes. Donc, on va faire ça. Comme ça, on aura du tissu de côté. Ça c'est bien. Ah, très très bien. Bouille dans 4 minutes. On va boire un peu d'eau. On va boire un peu d'eau. Ouais, très bien. On a tout bu du coup. Prendre... Encore de l'eau. 36 minutes. Euh... Ouais. Ouais, ça nous... Ça nous handicap, hein. Le fait de ne pas avoir de... De deuxième... Oh, j'ai... Oh ! Un pied de biche ! Énorme ! Je... Oui, c'est des... C'est des étagères, ça, en fait. Ok. 15 minutes. Enfin, c'est fondu dans 15 minutes. Donc, on a le double. On a le double du temps. Oh ! Parfait, un pied de biche. Oui, parce que vous savez, des fois, dans des magasins, il y a des étagères comme ça. Il y a des attaches et... Il y a de la... Du bif jerky et tout ça. Oh ! La chance. On aurait pu complètement passer à côté. On aurait pu complètement passer à côté. Pas de chance. Je crois que le coffre de la voiture était aussi fermé. Oh mon dieu, il n'y a rien, quoi. On pourrait retourner au coffre de la voiture ? Ah ! Tout ça pour rien. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'était les seuls... Les seuls fermés. Mais en tout cas, c'est bien. On a un pied de biche. Honnêtement, c'est... Ça nous permet de casser la glace pour faire de l'eau. Euh... Pour faire... Des trous pour aller pêcher. Euh... Ça permet de faire plein de choses. Donc, euh... C'est plutôt bien. Oh ! Oui, il y a un endroit, là. Je me disais, on n'a pas tout fait. Ok. Je ne vois pas grand chose. Ok. Oh ! Sac de couchage, énorme ! On a ça aussi. Et je crois que c'est bon. Euh... Ouais, on est bon. Je me disais qu'il manquait encore des choses. Ok, cool. On se réchauffe. On est... On est bon. On est bon. On bouille dans 11 minutes. On a encore 11 minutes. Donc, on a récupéré un stack de couchage qui est bien. Mais honnêtement, ça ne va pas être très très utile pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas assez de bois et de vêtements chauds. Pour, euh... Tout simplement dormir, en fait. Voilà. Tout simplement. Euh... Donc, euh... Honnêtement, ce n'est pas la chose qu'on va faire. Euh... Braise. Hop là. C'est une fois encore de l'eau. Euh... On va peut-être pas faire encore les... Les tisanes. Parce que les tisanes, en fait, vont prendre l'eau qu'on a en réserve. Et du coup, bah, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'on va devoir faire plus d'eau que nécessaire. Ou sinon, on va devoir se forcer à boire les tisanes. Et les tisanes, je veux vraiment les garder au cas où, quoi. Si vraiment on est dans... Si on a des problèmes, quoi. Euh... On pourrait faire des pansements. On va dire que les pansements, on n'en a pas vraiment besoin à chaque fois. Donc on va attendre. Là, recycler 20 minutes. C'est parti. Très bien. Oui, dans 11 minutes. Il reste encore 20 minutes. Voilà. Une heure. On peut balancer un livre. Brûlons des livres. Ouais, super. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 6 minutes. Ça, c'est bien qu'on ait un sac de couchage. Comme je l'ai dit, il va pas vraiment nous servir maintenant. Mais, à un moment ou un autre, il va sûrement nous servir. On a ça, mais ça va sûrement être, ouais, 1h15. Donc, les chaussures, comme ça, on va les garder. Ça, ce sont des chaussures en cuir. Euh... Alors, c'est très mauvais de les utiliser. Ça sert à rien. Ça protège quasiment pas. Par contre, voilà. Ça nous donne 2 cuirs, je crois. Voilà. 2 cuirs. Pour les recycler. Et c'est pas très lourd. Donc, du coup, les garder, les recycler quand on a le temps. Donc, ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Alors, on va boire au maximum. Voilà. Très bien. On a le temps de fondu. On a encore 20 minutes à attendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut lire. On va pas le faire, évidemment. C'est du temps perdu pour le moment. Euh... On a encore un peu de bois. Il va falloir récupérer du bois quand on sera dehors. On a de la ferraille. On en a pas assez. Donc, je pense qu'après ça, je dirais qu'on sort... Non. Qu'on aille dormir. Déjà. Qu'on aille dormir. Et après, donc, demain, on ira dans le bateau écoulé. Le... Le bateau... Euh... Échoué, pardon. Euh... Où il y a la forge. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. C'est le plus intéressant. Euh... Quoi faire d'autre ? Quoi faire d'autre ? On va pas casser ça. On a des boîtes en haut. On a des cartes aux rimes. Ça, c'est pour les fagotins. Donc, on s'en fout. On a des boîtes en haut qu'on pourrait casser à la main. Mais c'est pas vraiment extrêmement utile pour le moment. Je regarde s'il n'y a pas des hameçons qu'on aurait loupé. Des fois, il y a des hameçons. Mais je vois rien. Non. Parce que si on a des hameçons et du fil, ça nous permettrait de coudre. Et on pourrait réparer nos vêtements, en fait. Ça, on pourrait le faire, mais c'est une heure. Après, elle est pas extrêmement fatiguée. Encore. On pourrait peut-être... Ouais, on pourrait peut-être casser les boîtes. On pourrait le faire. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Genre passer une heure histoire de le faire. Genre celle-là, par exemple. Une heure. Et après, on dort. On va dormir. Je vais voir s'il n'y a pas des boîtes en haut. Ce serait plus pratique de le faire en haut. C'est un peu sombre. Il commence à faire... Ouais, ça commence à être sombre. 45 minutes 3. Ouais, histoire de la fatiguer, on va faire ça. De toute façon, après, on peut dormir ici. Donc, histoire de... Ouais, de perdre un peu de temps. On va faire ça. Et du coup, ça nous donnera des... On peut dormir partout, quoi. Ça nous donnera du bois. Parce que c'est vrai que là, on en a plus. Ok, il est fondu dans 9 minutes. Euh... Il n'y a plus grand-chose. 12 minutes... Euh, on va encore mettre... On va mettre le reste une heure. On va faire un peu avancer les choses. Voilà, on a combien d'eau ? Euh... On a 2 litres. Euh... On va essayer de faire 3 litres. Et après, ce qu'on pourrait faire aussi, ce serait... Essayer de garder le... Les calories positifs, mais honnêtement, je crois que ce serait débile, en fait, de vouloir le faire au début. Ça, ça pourrait être bien, hein. C'est qu'on aurait un bonus tout le temps, mais après, on n'a pas assez de nourriture pour garder les calories. Donc, honnêtement, ce serait un peu con. On va passer le temps. 26 minutes. Ok, 7 minutes. Euh... Il me reste un livre. Voilà, on a brûlé tous les livres. 22. Et on va faire... On va cuire ça. Voilà, comme ça, on sera dans les temps. Voilà. Très, très bien. Très, très, très bien. Voilà. 7 minutes. Euh... C'est 19. Là, c'est... 12. Ouais, non. C'est mort. Euh... J'ai dit qu'on me suis cuir. Non. C'est bon. On prend ça. On ramasse. ça. Ok, on voit strictement rien. Donc, on va allumer la torche. Je ne pensais pas que c'était aussi sombre. Voilà. On allume grâce à la... au feu. Très bien. Euh... Ok. On va se mettre là. Ok. Chaises. Ok. À la fin. Très bien. Et là, on devrait avoir un lit. Oh. Très, très bien. Très, très bien. Donc, on va manger. Hum... J'ai... J'ai envie, mais... J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. J'ai des mauvais souvenirs, on va dire. Nous avons 400 de calories. Il nous faudra un peu plus. On va manger ça. On force l'objet. Ouais. On est en train de la détruire. Il faudrait pouvoir la... 430. On a perdu. Je ne crois pas qu'on ait gagné de deuxième. Ouais. On est bien d'accord qu'on ait détruit, en fait, les boîtes de conserve. Donc, il faudrait vraiment un ouvre-boîte. Il faudrait un ouvre-boîte. Après, peut-être avec le couteau, ça passe. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Peut-être avec le couteau, ça va faire une boîte de conserve. Vide. Pour l'utiliser. Ok. Très bien. Euh... Ouais. On va dormir 8 heures. On a trop mangé. Honnêtement, j'aurais dû un peu regarder. Mais... C'est parti. Voilà. Très bien. On va dire que j'ai plus trop l'habitude, en fait. De... De dormir. Par contre, il fait encore... Elle est pas... Elle est pas au maximum, mais il fait encore nuit. Donc, on va dormir 2 heures de plus. Il fait pas encore jour, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Très bien. Euh... Ouais. Le temps a l'air pas top, mais bon. On est un peu obligé de se balader. Enfin, faut vraiment qu'on fouille, quoi, la zone. Une chose aussi, par rapport à la nourriture et l'eau. Euh... Manger... On va dire que le... En fait, le... Le... Si vous êtes affamé, vous prenez des dégâts, avec le temps. Mais vous prenez, genre, un HP par heure, je crois. Par contre, quand vous buvez... Quand vous êtes déshydraté... Oh là, y a une voiture. Quand vous êtes déshydraté, vous prenez 2 HP, je crois, par heure. Donc, en fait, le mieux, c'est de rester affamé, mais de... De toujours avoir... Euh... De l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on boit. Là-bas, je crois qu'il y a une petite cabane. Je veux juste y aller là-dessus. Enfin, quoi qu'on ira après. Euh... Donc, c'est pour ça qu'on boit, en fait. Mais manger... Bon, on peut s'en... On peut s'en passer. On va dire qu'on peut... Un peu s'en passer. Ah, voilà. Il y a là. Prends le charbon. Très bien. Ah, il fait très froid. Là, là, là. C'est... Là, c'est le gel direct. Donc, je sais pas si on va pouvoir... Livre, étagère... C'est un lit, ça ? Ça peut servir de lit. Euh... Je sais pas si on va pouvoir se balader, parce que déjà, la vue, elle est minable. Mais euh... Surtout, c'est le froid, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe du temps ici. On attend. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, on va se réchauffer. On va casser une... Genre, une boîte, là. 15 minutes. On se réchauffe, de toute façon. On va se réchauffer. Putain, il a pas l'air de s'arranger. Il fait un peu plus jour, maintenant. C'est un peu mieux. Bon, on y retourne. De toute façon, hein, on est obligé. Faut un peu forcer le... Oh, mon dieu. Oh, il y a une boîte, là-bas. Ok, il n'y a rien. On remonte. Déjà, on risque d'hypothermie. On est moins 20 et on est protégé, donc il doit faire moins 30. On est 40. En plein... Plein vent. Euh... Est-ce qu'on a d'autres choses à vérifier ? Là, on est sur le ponton. On tombe pas. Ah, mon dieu, passe. Oh, là-bas. Je m'en fous. Quoi ce bruit ? Quoi ce bruit ? Ça te fait paniquer ? Quoi ce bruit ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se baladait à côté de moi. Ah. Ok. Elle retourne là. Bon. Bon, bon, bon. Je crois que ça va être l'heure où on passe à casser les caisses. 1h30. Non, c'est un peu trop long. Ah, cette petite, c'est 1h normalement. Y'a qu'il y a quelque chose là ? Je sais pas si j'ai fait ce truc. Ok, donc on se réchauffe. Et on passe le temps. Elle se réchauffe pas vraiment en fait. Elle se réchauffe pas des masses. On pourrait dormir. Mais non, il faudrait manger si on veut dormir. Parce que aussi, le fait de dormir, c'est la façon dont on récupère nos HP. Donc du coup, on veut dormir quand on a pas faim, quand on a pas soif, rien. C'est le moment où on mange et on boit en fait. C'est quand on dort. Après on peut passer du temps dans le lit. Ça nous permet d'avoir un petit bonus de chaleur. On va avoir accès à la caisse en haut, c'est ok. Non. Le temps, c'est... Ah ! Je sais pas si ça s'est calmé vraiment. Ça s'est un peu calmé, ok. On a toujours de la vie. Elle a un peu augmenté. Elle est pas très fatiguée. Je crois qu'on peut y aller. C'est parti. Ok. Alors maintenant, bateau. Direction bateau. Ok, je fait pas extrêmement extrêmement froid. Mais au moins il fait clair et on sait où on va. C'est parti. Ah, bateau est juste. C'est par là. Hop, hop, hop. On va vite. Ok, go. Si on a de la chance, on peut trouver des trucs pas mal. C'est quoi ça à gauche ? Je sais pas. Et après, on a aussi les... Les mines. On a aussi des mines. Mines à charbon. Essentiellement. Donc... Là, on va pouvoir trouver des choses aussi. Par contre, les mines, il fait extrêmement sombre. Donc, il va nous falloir une sorte de lumière. Ça serait vraiment bien de trouver une lampe, par exemple, dans le navire. Ah, sinon, on a une torche. Mais bon, la torche va pas durer assez longtemps. Il nous faudrait plusieurs torches. Donc, on va voir. Le Recon. Vous avez vu l'extérieur. Le bateau avait l'air assez petit. L'intérieur est super grand. Vous allez voir. Un peu... Les proportions sont un peu étranges. Les proportions sont légèrement étranges. Très bien. On a récupéré des choses. On a récupéré des bonnes choses. On a une ambiance un peu bizarre aussi dans le bateau. On a des caisses. C'est bien. On va pouvoir se réchauffer. Par contre, c'est sombre. Ah ouais. C'est vraiment bien sombre. C'est un peu... C'est le problème ici. C'est que c'est méga sombre. Alors, je sais qu'ils ont retravaillé leurs effets de lumière. Ils l'ont dit pour la dernière mise à jour. J'ai l'impression que maintenant, il y a une sorte d'effet où les yeux s'habituent au noir et on voit un peu plus clair. Oh, un kit de couture. Parfait. On va pouvoir réparer nos vêtements. C'est bien. Parce que j'ai l'impression de voir un tout petit peu plus à chaque fois. Alors ça, c'est pour monter. On va faire ça après. Alors, il y a plein d'étagères aussi. Si on avait une scie, on pourrait les scier du coup. Là, il y a du charbon. Là, il y a plein de morceaux de charbon. On va les laisser pour le moment. Ah, la bonne musique à la John Carpenter. Et là, c'est là la forge. C'est ici. Donc, on va prendre le charbon. Ça, c'est pour dessiner qu'on prend le charbon. Et après, tu as les gros morceaux de charbon. Ça, c'est pour le feu. Donc ici, c'est pour la forge. Il faut atteindre 150 degrés. Et là, on va pouvoir commencer à forger. Et forger, nous, on va vouloir... On va vouloir forger. Couteau, pointe de flèche. Couteau improvisé. La hache improvisée aussi. La hachette. Je ne sais pas où elle est. Et les pointes de flèche. Et ça va nous permettre d'être autonome, en fait. D'être complètement autonome. On peut dormir ici aussi. Alors, cette forge est pas mal. Pour la pêche. Cette forge est ok. Le fait qu'il y a, en fait, un lit à côté et tout ça. Et que ça soit à l'intérieur et tout. Donc, on est très... Très à l'abri, en fait, des problèmes dans cette forge. Par contre, le problème, c'est que, encore une fois, elle est à l'intérieur. Donc, du coup, rester à l'intérieur énormément... Ça, c'est une boîte en carton. Énormément d'heures, en fait, va potentiellement vous donner le mal de... Le mal de l'enfermement. Car quand vous... Il y a un truc à fouler ici. Car quand vous restez trop à l'intérieur, c'est ce que vous avez. Vous avez le mal de l'enfermement et c'est un problème. Ça sera un gros problème. Et cette forge, elle est très risquée à cause de ça. C'est à cause de ce problème-là, elle est très très risquée, cette forge. C'est pour ça que c'est pas vraiment celle que j'aime. Ok. C'est très beau. Je suis froid. Mais je sais pas vraiment où aller. On pourrait un peu se balader vers là-bas ou là-bas. Ouais, visiter un peu. On peut directement descendre, je crois. Ah bah, du vent à l'intérieur. Ouais, à l'avant. Oh, ça c'est pour moi. Merci. Oui, on peut directement... On va se réchauffer un peu à l'intérieur. Et puis on va... Je sais pas. Avancer. On va se débrouiller. On va voir où on va aller. On va voir où on va aller. Au revoir. On va voir où on va aller. Oui, enfin, très bien.